Bonsoir Léo, félicitations pour cette victoire, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un match quasi parfait ce soir de l'Olympique Lyonnais ? Oui, il faut le dire, on a fait un super match, on a été dans un état d'esprit collectif comme on souhaite le faire en ce moment, donc c'est bien, on se relance en termes de points et de victoires, donc on est content. Cette tactique des buts marqués sur coups de pied arrêtés, ça a été préparé particulièrement ou c'est ce soir que la chance vous a souri sur ces coups de pied arrêtés ? Non, je pense que contrairement à avant où on avait peu de chances sur les coups de pied arrêtés, on a marqué peu de buts cette année, on les travaille beaucoup et on a réussi ce soir à bien les frapper et avoir de la présence dans la surface, donc c'est bien, mais c'est tout un état d'esprit au quotidien dans la semaine où on bosse vraiment dur pour ça, donc on est content. 5-0 dans un derby, que dire de plus ? Oui, c'est bien, les supporters nous ont fait vibrer ce matin, je pense qu'on les a fait vibrer ce soir, on passe devant en termes de victoire aussi, donc je suis fier et honoré de pouvoir amener ça au club et au président. Merci Léo. Merci à vous. Bonsoir Timothée. Est-ce qu'on peut le dire dans ces termes, sale soirée pour Saint-Etienne ? Oui, sur la soirée, on n'a pas été bon du tout, on s'est fait balader de la première à la dernière minute, on a couru beaucoup dans le vide, on n'a pas été compact, sur les coups de pied arrêtés on n'a pas été assez mordant, on est en zone, on n'est pas assez agressif, en marquage on n'est pas assez agressif aussi sur les mêmes ballons, et puis aujourd'hui on n'a pas vu le jour, il y avait plusieurs classes d'éclairs entre eux et nous. Est-ce que ces péripéties des derniers jours, ces difficultés ont influé sur cette partie ? Moi aussi, c'est vrai qu'il manquait pas mal de gars d'expérience, après on ne va pas se cacher derrière ça, il y a un groupe qui a été fait en début de saison et il faut faire avec, maintenant c'est une grosse claque, on est abattus mais il faudra repartir vers l'avant parce qu'il y a un maintien à aller chercher en fin de saison. Merci.